et coucou nouveau vlog nous sommes samedi j'avais prévu aujourd'hui d'où un petit maquillage un petit peu plus prononcé au niveau des yeux de faire tout un shooting photo pour insta ce qui fait beau et en ce moment c'est assez rare il pleut quand même tous les jours et là il est deux heures moins le quart je sais pas pourquoi je d'un coup je suis démotivée peut-être parce que j'ai envie de dire ça veut dire que mon rond de lumière faut que je mette dans la bagnole faut que je trouve l'endroit faut que machin et peut-être je vais quand même peut-être le faire j'ai plein de freins que j'ai mis de côté j'aurais aimé qu'Eric vienne avec moi que j'ai besoin de l'embûter avec ça ce week-end il va se reposer et on devait également aller voir pour une télé plus grande parce que comme je vous disais maintenant qu'il y a le nouveau canapé qu'on est plus loin ça paraît enfin c'est beaucoup plus petit je sais pas pour l'instant c'est petit repas là je me suis tu fais de quoi manger toujours mon oh là là si attendez faut que je vous en parle hier soir j'ai fait ça j'ai trouvé chez enter patates douces des frites de patates douces l'une d'entre vous m'a dit je l'avais pas encore goûté m'a dit oh nous on n'a pas aimé et ben moi j'ai adoré mais quand je vous dis j'ai adoré je suis au point qu'il faut que j'y retourne pour prendre deux trois paquets tellement c'est bon Eric aussi c'est croustillant c'est fondant à l'intérieur la patate douce on sait que c'est sucré donc faut pas s'attendre à un goût de frites et c'est ça qui est top j'avais déjà fait moi même une catastrophe parce que il faut vraiment surveiller à une minute près le truc qui crame et ben comme ça en frites c'est bien en plus il fallait mettre plein d'huile d'olive pour que ça cuise bon bref là ce format là me va très très bien et ce midi je fais ma purée verte avec un petit peu de poulet de blanc ou de dinde ou de poulet il faut que je le surveille voilà merci tu es gentil alors au niveau du canapé jack il respecte mais vraiment c'est à dire que après je lui mets un plaid et on a une longue discussion de jack et moi il a compris le canapé comme ça il a le droit mais uniquement sur le plaid quant à moi je l'ai adopté mais comment je faisais avant tellement je suis bien mais quand je vous dis que je suis bien c'est que je suis très très bien comme ça là hop dans mon petit coin je suis calée bon bref je mange bon bah voilà je suis dans un endroit pour faire des jolies photos parce que j'aime bien là ça rend bien mais alors il caille vous imaginez même pas normalement il y a joli de bagnole et là il y en a plein je vais déjà regarder les premières photos ce que ça rend si ça vaut le coup contre jour merde les lunettes sont avec mon t-shirt c'est quoi déjà à ready to work et j'ai voulu un petit peu intensifier les lèvres hum avec ça je sais pas bon on va voir je suis rentrée il a changé le tapis d'orientation et bah c'est une super idée mais je lui ai dit on y va maintenant parce que si je me pose je vais jamais pouvoir repartir enfin leclerc en même temps il est presque quatre heures voyez il a mis comme ça alors que normalement il était juste comme ça et c'est beaucoup plus cohérent harmonieuse que vous voulez voilà leclerc je vais me chercher un livre un roman comme je disais j'ai envie d'en avoir deux donc je garde l'autre là plus sérieux et là je vois un truc un peu plus frais plus léger et j'ai ma petite idée désolé ça a coupé quand je vous parlais que j'étais devant chez marie blacher oui donc on a pris quelques petites choses et on évite les limites il est 6h moins 10 bah j'ai pris du pain pour le matin et pour ce soir vu que hier soir je vous ai dit les patates les frites de patates douces j'ai adoré que c'était inter c'est à côté j'en ai pris deux paquets comme ça ce soir on fait ça avec boudin noir et des pommes que je vais faire revenir un petit peu caraméliser c'est trop bon et j'ai repris l'heure super fin qu'est-ce qu'il est bon ainsi que c'est un campagne je crois que j'étais tranchée pour venir le toaster demain matin et mes petites pommes que je vais éplucher pour les caraméliser faut que je range aussi mon bazar parce que j'ai fait le temps tout à l'heure on est reparti direct faut que je monte tout par contre on en parle du rouge à lèvres rouge avec le masque pour ça que j'en mets jamais enfin je pense que c'est pour ça qu'on n'en met pas beaucoup sauf les sans transfert mais celui-là c'est pas du tout un sans transfert je me suis posée pour répondre aux commentaires dans ma vidéo et poster une photo mais en fait t'as plus envie de bouger quand je vous disais qu'on a eu une grande discussion avec jackie je lui expliquais que le canapé il était neuf que je voulais pas qu'il fasse ses griffes et qu'il fallait qu'il se mette sur le plaid mais regardez un t'es un gentil garçon qui obéit à sa mère des fois il n'oublie pas il fait la poubelle mais des fois il est gentil et mais j'avais complètement zappé en fait parce que je vous ai pas dit mais je me suis trouvé un bouquin je l'avais déjà repéré la dernière fois c'est un livre autobiographique de cette dame sylviane de gans qui à la base est juste connerie professeur de français en haïti auteur jeunesse et éditrice à paris elle est aujourd'hui mannequin à londres tout ce qui va se passer je trouve ça intéressant vu par le prisme d'une femme de 55 ans cette activité de de modèle mannequin en fait londres upper street sylviane fraîchement débarqué de france 55 ans cheveux blancs et silhouettes de jeunes filles et repérés lors d'un casting sauvage sa vie prend un virage à angle droit casting shooting et défilé se suivent et ne se ressemblent pas désormais modèle elle découvre la fashion sphère et ses paillettes les excentricités de la capitale britannique sa popularité bicaré et sa liberté face aux conventions l'enchante enfin bon bref et ben ça m'intéressait en plus j'adore quand ça se passe à londres je vous ferai un petit retour et ça ça va commencer dès ce soir mais pour l'heure je fais quoi j'ai faim mes patates douces alors j'ai un petit doute j'ai un petit doute en fait il y avait beaucoup de monde à la caisse j'avais mes deux sacs et de surgelés Eric me dit prends achète un sac surgelé je fais ben non c'est bon c'est bon c'est bon et ça a duré un petit peu ensuite j'ai été chez Marie Blacher ça a duré un petit peu ça a dû prendre tout 40 minutes j'arrive ici et il y en a une qui se coupait je l'ai congelé et c'est vrai je sais qu'il faut pas recongeler des aliments mais bon c'était pas complètement décongelé est ce que je veux dire mais j'ai quand même le doute bon bref de toute façon ça chauffe on verra bien et ben boudin noir et là je suis en train de couper les pommes la petite pop-up ça c'est du boudin à l'oignon je vous montre quand même la jaquette de plus près et ben le nom de l'auteur évidemment mince j'ai fait chauffer deux minutes de trop bon je pense qu'elles vont être bonnes quand même et le reste chaud je fais une pause sur je regarde ce que je vous disais la promesse c'est le dénouement et je vais faire un petit décès Eric m'a dit tu peux faire le je lui avais dit vous savez le truc au chocolat ça là je lui ferme alors j'ai oublié d'acheter la chantilly pour pas être moins bon bonjour c'est le lendemain je l'ai pas vu venir ça là bon il neige c'est magnifique mais je suis quand même agacée j'ai passé une nuit de merde parce que bah parce que j'ai hyper mal dans ma dent je me suis pété une dent il y a plusieurs semaines de ça en deux mais vraiment pas le petit bout quoi tu sens le nerf et j'avais appelé il y a plusieurs semaines j'avais laissé un message à la secrétaire de la dentiste qui ne m'a jamais rappelé du coup je l'ai rappelé il y a deux jours en lui expliquant la situation ah bah il n'y a pas de rendez-vous mi-avril je dis ok on fait comment en fait parce que là moi c'est tous les jours je peux juste prendre du paracétamol ce qui n'est pas bon on le sait pour le foie à un moment donné ah bah écoutez si vraiment c'est si insupportable que ça je peux vous envoyer une ordonnance que le médecin vous fera je fais mais non 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 il faut qu'il me voit parce que ça peut être tout autre chose et en fonction de ce que tu as la posologie n'est pas la même et elle me dit ah oui c'est vrai je vais pas t'apprendre ton métier en fait ouais j'ai pas dormi donc je suis fatiguée je suis agacée mais ça c'est pas normal qu'en France il faille attend des mois des mois des mois pour avoir un rendez-vous et pareil chez l'ophtalmo c'est pénible bref il faut pleurer il faut faut mais il n'y a pas que ça je suis dans une journée où je m'agace cette gestion de crise commence à me gonfler à un point je parle du covid évidemment mon point de vue de toute façon c'est pas qu'il faut pas parler de ça à ton point de vue on dirait qu'on ne peut pas évoquer les choses la dernière fois j'avais parlé d'un point de vue que j'avais déjà vertu dans la vidéo parce que bon c'est anticonstitutionnel et comme par hasard on y vient maintenant les politiques se penchent sur ça oui peut-être qu'on ferait ça bon bref mais il y a cette gestion du port du masque à mon sens il y a quelque chose qui ne va pas pareil petit aparté concernant ce covid est-ce que vous trouvez ça normal que des personnes qui ont plus de 80 ans donc qui sont potentiellement des personnes à risque tous les jours quand je vous dis tous les c'est tous les jours se rendent dans leur banque pour vérifier leur compte moi il y a quelque chose qui me quelque chose qui me dérange je pense qu'il y a un problème avec ce port du masque j'entends par ça que oui le masque il est obligatoire on le met au travail on le met dans les magasins on le met même en extérieur mais dans la sphère privée quand j'entends sphère privée évidemment quand t'es avec ton conjoint ta conjointe tes enfants tu l'enlèves avec personne que tu vis sinon ça serait pas gérable mais j'entends par sphère privée quand tu reçois quand tu vas chez des potes quand tu vas chez des amis quand tu vas dans la famille à croire que bon on est de la même famille on se connait t'as pas l'air très malade le masque il disparaît tu l'enlèves et on va te dire oui mais il y avait cette distance de sécurité et puis je la connais elle m'a dit qu'elle l'avait pas et je pense que c'est là qu'il se passe parce que ce qu'il faut savoir c'est que lorsque tu enlèves ton masque le masque protège évidemment des positions mais pas que tu touches les choses et avec le masque ça évite d'aller dans les muqueuses les principales muqueuses la bouche, le nez il y a les yeux également je suis d'accord ça n'empêche pas que tu peux aller réconforter tu peux aller soutenir quelqu'un mais on est quand même dans une période qui est compliquée parce qu'à ce rythme là si on fait ça tout le temps tout le temps d'enlever le masque et d'aller chez les gens parce que tu les connais dans 10 ans on y est encore mais ça c'est mon point de vue alors il y a ça aussi moi qui me frusse qui m'agace c'est que je vous ai dit j'ai mal aux dents quand j'ai mal aux dents je remets tout en question mais bref bref je crois que je vais arrêter là sur mes petites réflexions du jour et je vais aller faire le montage de ce vlog je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas vlogger ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de vidéo demain je crois peut-être une face calme sur toute autre chose mais j'ai envie de me poser aujourd'hui tranquillement voilà c'est fou comme quand il y a de la neige il n'y a pas un bruit il n'y a pas un bruit attendez là je viens de ouvrir la fenêtre normalement t'entends un truc de fou voilà bon vous l'aurez compris j'arrête ce vlog je vais faire ce montage je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo face caméra allez je vous embrasse salut bisous abonnez vous Sous-titrage ST' 501